Salut à tous, bienvenue dans Deux mots sur les dispositifs médicaux. Je suis Nicolas Martelli, pharmacien hospitalier et enseignant-chercheur, spécialiste du dispositif médical. Aujourd'hui, abordons ensemble un sujet stimulant, celui du pacemaker. Deux mots sur les dispositifs médicaux, le podcast qui ne vous fait pas de café, mais qui vous en dit plus sur les dispositifs médicaux. Le stimulateur cardiaque, ou pacemaker. Vous avez sûrement déjà entendu un de ces deux termes. Comme son nom l'indique, ça stimule le cœur. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans le fond ? Très rapidement, revoyons quelques notions sur le cœur. Le cœur, c'est une pompe qui propulse le sang vers les poumons afin de l'oxygéner. C'est la première fonction. La seconde, c'est de propulser ensuite ce sang enrichi en oxygène vers le reste du corps. C'est une pompe, certes, mais c'est une pompe électrique. Pour pouvoir se contracter de façon harmonieuse et surtout efficace, il faut que les cavités cardiaques, les oreillettes et les ventricules, soient bien synchronisées. Et cette coordination est assurée par des impulsions électriques qui traversent le cœur de part en part. En d'autres termes, pour qu'elles puissent se remplir et bien éjecter le sang, je parle toujours des cavités, il y a toute une sorte de chorégraphie bien précise à respecter qu'assure ce courant électrique du cœur. Sinon, c'est le bazar pour ne pas dire autre chose. Un patient qui a des troubles du rythme cardiaque, ou arythmie, est justement quelqu'un dont les oreillettes et les ventricules ne sont plus très synchrones. Loin de moi l'idée de vous faire un cours de cardiologie, mais sachez qu'il existe schématiquement deux grandes familles de troubles du rythme. Quand le cœur bat trop vite, les tachycardies, et quand le cœur bat trop lentement, les bradycardies. Nous y voilà, c'est pour ces dernières, donc c'est les bradycardies, que sont conçus les stimulateurs cardiaques. Le cœur bat trop lentement, on va lui filer un coup de jus pour l'accélérer un peu. Comment ça fonctionne ? Au niveau du muscle pectoral, on va glisser sous la peau un petit boîtier. C'est lui le cerveau du dispositif, ou le centre de commandement si vous préférez. Il va analyser tout ce qui se passe dans le cœur, et envoyer des impulsions électriques, uniquement si c'est nécessaire. Un pacemaker, ça fonctionne sur une batterie, un peu comme votre smartphone. Seulement, il faut l'économiser au maximum cette batterie. Donc comme pour votre smartphone, on va éviter de l'utiliser trop souvent, pour la préserver le plus possible. Aussi, le stimulateur ne stimule que si le cœur bat vraiment trop lentement, et il s'arrêtera s'il sent que c'est bon, qu'on a retrouvé un rythme à peu près normal. Si, en somme, la nature a repris ses droits. Ok, très bien. Donc le stimulateur cardiaque, le boîtier du stimulateur cardiaque, va envoyer des impulsions électriques quand il sent que le cœur bat trop lentement. Ok, on a compris. Mais comment fait le boîtier pour savoir ce qui se passe à l'intérieur du cœur ? Et comment il fait pour envoyer les impulsions électriques au bon endroit ? Eh bien, il y a des câbles électriques, qu'on appelle des sondes, qui partent du boîtier, passent à l'intérieur des veines, jusque dans le cœur. Elles sont implantées à l'intérieur du cœur. Oui, dit comme ça, on se dit que c'est terrible, mais rassurez-vous, le patient ne sent rien, même quand le stimulateur fonctionne et qu'il envoie des impulsions électriques. C'est totalement imperceptible. D'ailleurs, au moment où je vous parle, vous ne sentez pas les courants électriques à l'intérieur de votre propre cœur. Enfin, j'espère. Ces sondes, elles servent certes à transmettre le courant électrique, mais ce sont aussi des capteurs qui enregistrent les signaux électriques présents dans le cœur et vont cafter au boîtier si ça ne va pas assez vite. Vivre avec un stimulateur cardiaque, ça présente quelques contraintes dans la vie quotidienne. Tout d'abord, il faut éviter les sources électromagnétiques qui pourraient dérégler le pacemaker. Parmi les plus fréquentes, on peut citer par exemple les plaques à induction. Donc on conseillera au patient cordon bleu de faire attention quand il fait la cuisine et de se tenir un peu à distance pour éviter les interférences. Pour certains examens médicaux également, comme les IRM, il y a certaines précautions à prendre, même si dorénavant, la plupart des stimulateurs cardiaques sont dits IRM compatibles. Ensuite, le boîtier étant en métal et puisqu'il se trouve juste sous la peau, il faut éviter de s'exposer au soleil de façon directe car ça pourrait faire chauffer le boîtier et brûler la peau du patient. Donc à la plage, c'est T-shirt obligatoire pour éviter les brûlures. Enfin, un cas assez fréquent aussi, c'est celui du portique de sécurité à l'aéroport où ça peut sonner et donc entraîner une certaine suspicion de la part des agents de sécurité. Les patients porteurs d'un stimulateur cardiaque ont donc obligatoirement une carte de porteur d'implant qu'ils peuvent montrer dans cette situation et donc dissiper les craintes des agents relativement vite. Le stimulateur cardiaque peut rester en place comme ça pendant plusieurs années, 8 à 12 ans environ. Tout dépend, là encore, de la consommation de la batterie. Plus elle aurait été consommée rapidement, plus rapidement on devra changer le boîtier. D'ailleurs, la plupart du temps, c'est l'unique élément qu'on change le boîtier. On va laisser en place les sondes. Donc les anciennes sondes pourront fonctionner avec le nouveau boîtier. Les sondes, c'est d'ailleurs parfois un point faible du système car elles peuvent s'altérer avec le temps et empêcher les signaux de bien se transmettre. En plus, puisqu'elles passent par les veines, ça laisse parfois peu de place pour le sang et il y a un risque que les veines se bouchent. On parle à ce moment-là de thrombose. C'est pour ça que de façon plutôt récente, sont sortis les premiers pacemakers sans sonde. Avec ces pacemakers nouvelle génération, les sondes ont totalement disparu et le boîtier est placé directement dans le cœur, plus précisément dans le ventricule droit. Il a été donc miniaturisé et n'est pas tellement plus grand qu'une pièce de 1€. Puisqu'il est au cœur du problème, enfin si je puis dire, il peut écouter ce qui se passe autour de lui et stimuler si c'est nécessaire. Plus besoin de sonde puisqu'il est déjà sur place. C'est génial, non ? Alors, pour le moment, cette technologie est un peu limitée et ne permet pas de traiter toutes les formes d'arythmie, mais c'est une technologie qu'a de l'avenir. Ici s'achève cet épisode de deux mots sur les dispositifs médicaux. Merci beaucoup pour votre écoute et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. A très vite. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada